Dans cette vidéo, nous allons commencer à nous intéresser à la planète Vénus. Puisque Vénus a à peu près la même taille et la même composition que la Terre, nous pourrions nous attendre à ce que sa géologie soit similaire. C'est en partie vrai, mais Vénus ne présente pas le même type de tectonique des plaques que la Terre, et nous verrons que son absence d'érosion se traduit par une surface très différente. Près de 50 vaisseaux spatiaux ont été lancés sur Vénus, mais environ seulement la moitié furent des succès. Bien que le survol américain avec Mariner 2 en 1962 fut le premier, l'Union soviétique a lancé la plupart des missions ultérieures sur Vénus. En 1970, Venera 7 est devenue la première sonde à atterrir et à diffuser des données depuis la surface de Vénus. Elle fonctionna durant 23 minutes, avant de succomber à la température élevée à la surface de la planète. D'autres sondes suivirent, photographiant la surface et analysant l'atmosphère et le sol. Pour comprendre la géologie de Vénus, nous devons faire une étude globale de sa surface. Mais cette tâche est rendue très difficile par les couches de nuages entourant perpétuellement la planète. Le problème ressemble aux défis auxquels sont confrontés les contrôleurs aériens dans un aéroport, lorsque le temps est si nuageux ou brumeux qu'ils ne peuvent pas localiser visuellement les avions qui arrivent. La solution est similaire dans les deux cas, utiliser un instrument radar pour sonder la couche obscurcissante. La première carte radar de Vénus fut réalisée par l'orbiteur américain Pioneer Venus à la fin des années 1970, suivie des cartes plus précises de deux sondes radar soviétiques Vénéra 15 et 16 au début des années 1980. Cependant, la plupart de nos informations sur la géologie de Vénus proviennent du vaisseau spatial américain Magellan qui cartographia Vénus avec un puissant radar d'imagerie. Magellan captura des images avec une résolution de 100 mètres, bien meilleure que celle des missions précédentes, donnant un premier regard détaillé sur la surface de notre planète sœur. Le vaisseau spatial Magellan renvoya plus de données sur la Terre que toutes les missions planétaires précédentes combinées. Chaque 100 minutes de transmission de données depuis le vaisseau spatial aurait fourni suffisamment d'informations si elles étaient traduites en caractères pour remplir deux encyclopédies de 30 volumes. Considérons un instant à quel point la résolution de Magellan de 100 mètres est précise. Cela signifie que les images radars de Vénus peuvent montrer tout ce qui est plus grand qu'un terrain de football. À partir de ce moment, toute une série de caractéristiques topographiques sur Vénus devinrent accessibles. Cependant, lorsque vous observez les images radars dans cette vidéo, gardez à l'esprit qu'elles sont construites à partir d'images radars et non de photographies en lumière visible. Les cartes radars de Vénus révèlent une planète qui ressemble beaucoup à la Terre si la surface de notre planète n'était pas constamment modifiée par l'érosion et le dépôt de sédiments. Comme il n'y a ni eau ni glace sur Vénus et que la vitesse du vent en surface est faible, presque rien n'obscurcit ou néfaste les caractéristiques géologiques complexes produites par les mouvements de la croûte de Vénus, par les éruptions volcaniques et par les cratères. Après avoir finalement pénétré sous les nuages de Vénus, nous trouvons sa surface nue, révélant l'histoire de centaines de millions d'années d'activité géologique. Environ 75% de la surface de Vénus est constituée de plaines de lave de basse terre. Superficiellement, ces plaines ressemblent aux bassins océaniques de la Terre, mais elles n'ont pas été produites de la même manière. Il n'y a aucune preuve de zone de subduction sur Vénus, ce qui indique que, contrairement à la Terre, cette planète n'a jamais connu de tectonique des plaques. Bien que la convection, c'est-à-dire la montée des matériaux chauds dans son manteau ait généré de grandes contraintes dans la croûte de Vénus, elles n'ont pas déclenché le déplacement de grandes plaques continentales. La formation des plaines de lave de Vénus ressemble plus à celle de la mer lunaire, les deux étant le résultat d'éruptions de lave généralisées, sans propagation de croûte associée à la tectonique des plaques. S'élevant au-dessus des plaines de lave des basses terres se trouvent deux continents principalement composés de terrains montagneux. Le plus grand continent de Vénus, appelé Aphrodite, a peu près la même taille que l'Afrique. Aphrodite s'étend le long de l'équateur sur environ un tiers de la planète. L'autre étendue importante consiste dans la région des hauts plateaux du nord, nommée Istar, qui a à peu près la taille de l'Australie. Istar comporte la région la plus haute de la planète, les montagnes Maxwell, qui s'élèvent à 11 km au-dessus des basses terres environnantes. Les montagnes Maxwell sont le seul élément de Vénus nommé d'après un homme. Il commémore en effet James Clerk Maxwell, dont la théorie de l'électromagnétisme a conduit à l'invention du radar. Toutes les autres caractéristiques sont nommées à partir de femmes issues de l'histoire ou de la mythologie. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette première présentation de Vénus. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo pour continuer l'exploration de Vénus.